Alors, le Cybertruck vendu aux enchères 244 000 dollars, normalement c'est interdit. Le Cybertruck a fini par apporter la somme énorme de 244 000 dollars et l'acheteur était un concessionnaire Porsche. Pfff, non mais le trolling quoi. Tesla avait déclaré précédemment que vous pouvez être poursuivi en justice pour 50 000 dollars de... 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 dommages d'intérêt. Malgré tout, quelqu'un a mis son Cybertruck 4 motrices Foundation aux enchères cette semaine, avec seulement 69 miles au compteur, le camion en accès inoxydable s'est vendu de 144 000 dollars. Si vous comptez, ça représente 144 000 de plus que le prix actuel d'achat. Selon la liste des enchères sur Manheim, l'acheteur était un concessionnaire Porsche du sud d'Orlando qui s'est imposé face à plusieurs autres concessions comme Mazda, Ford, Bentley et d'autres. Mazda quoi. Qu'est-ce qu'une concession Mazda vendrait à un Cybertruck ? N'importe quoi. Maintenant que Tesla est au courant de l'enchère, qui inclut si utilement le VIN, ils n'auront aucun problème à retrouver le vendeur. Car ils n'ont probablement pas obtenu d'autorisation écrite avant de le mettre aux enchères. Quant au concessionnaire Porsche, ils possèdent désormais une camionnette en assiette inoxydable d'une valeur de 244 000 dollars. S'ils envisageaient de le faire demi-tour et de le revendre, ils ont probablement du mal à trouver quelqu'un qui paiera plus que ça. Mais ils vont perdre de l'argent, clairement. Mais il y a beaucoup de gens qui... il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent à revendre et qui ne veulent pas faire la queue. Ce sera également une transaction beaucoup plus facile pour le concessionnaire puisqu'il ne l'a pas acheté à Tesla. Il n'y a donc pas de clause de neuro-vente à craindre. Oh la vache, oui. En fait, c'est le vendeur initial qui va prendre cher. Enfin, l'acheteur initial à Tesla qui a vendu ça aux enchères. Lui, il va prendre cher. Bon, après, vu le petit bénéfice qui s'est pris, sachant qu'il y a 100 000 de plus que ce qu'il a payé lui, même s'il doit payer 50 000 à Tesla, bon, ça fera un petit billet de 50 000 quand même de bénéfices, au final, si tu fais les comptes. Donc même s'il se fait traîner en justice par Tesla, ça devrait aller, il devrait s'y retrouver, je pense. Il ne perdra pas d'argent. Quel est votre avis dessus, vous ? Merci. Merci.